Ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui réussit rapidement avec son business et un autre à compétences égales qui ne réussira jamais ou alors qui va seulement vivoter. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting, bienvenue sur la chaîne WeCashCopy. Alors en prenant un exemple concret, vous allez vraiment découvrir ce qui fait la différence pour vous aider à réussir rapidement et ce sera probablement l'explication qui fait que vous n'avez pas les résultats que vous désirez aujourd'hui. Prenons deux personnes. Deux personnes qui se lancent dans ce business avec les mêmes compétences, les mêmes capacités, les mêmes moyens en temps, en finances au départ. Donc elles se lancent toutes les deux. Il y a un entrepreneur qui prend toujours le temps de peser le pour et le contre, qui essaye de faire des trucs parfaits. Donc c'est-à-dire avant de sortir un produit, il lui faut peut-être six mois. Donc il sort un produit tous les six mois parce qu'il le peaufine et tout. En plus, il faut rajouter un ou deux mois pour lancer la pub parce qu'il peaufine et tout. Bref, à chaque fois qu'il fait un truc, ça lui prend des semaines et des semaines, trois plombs. Et c'est la différence avec l'autre entrepreneur. L'autre entrepreneur, il ne se pose pas de questions. Il apprend une nouvelle chose, il l'applique immédiatement. Il a un nouveau produit, il le crée immédiatement. Ça veut dire qu'il crée un nouveau produit chaque mois. Chaque mois en même temps, il crée des nouvelles pubs Facebook, des nouveaux partenariats. Bref, il avance. Par contre, son travail, il est loin d'être parfait. Il y a des fautes d'orthographe, les vidéos ne sont pas professionnelles, ça fait même un peu amateur. Mais il avance, il avance, il avance. À votre avis, quel est l'entrepreneur qui va réussir le plus rapidement et le plus efficacement ? Celui qui prend le temps de peser le pour et le contre de vouloir faire des choses parfaites ou celui qui applique rapidement en faisant des choses imparfaites ? Vous l'avez compris, après avoir coaché pendant trois ans plusieurs milliers d'entrepreneurs en direct, donc des personnes qui ont payé des prestations, des produits et des services que je coach, je réponds à leurs questions pour les aider à améliorer leur business, la principale différence entre ces deux entrepreneurs, c'est la vitesse d'implémentation. Ce qui veut dire que l'entrepreneur qui a une vitesse d'implémentation élevée, c'est-à-dire qui agit rapidement, qui met en place rapidement les choses encore et encore et encore avec persévérance et les régularités sur le long terme, va forcément à un moment ou à un autre trouver la solution pour réussir et boum, il va réussir rapidement. Imaginez, c'est comme si vous avez un puzzle de mille pièces. L'entrepreneur qui à chaque fois mesure la pièce, l'étudie et tout avant de la poser pour se rendre compte qu'elle ne marche pas, donc ça lui prend énormément de temps, il va réussir dans 500 ans. Alors que l'entrepreneur qui prend la pièce, pouf, il la teste, il voit qu'elle ne marche pas. Pouf, il en prend une autre, pouf, il teste, il teste, il teste. Le puzzle de mille pièces, il va être fait en une semaine, quoi. Il va être fait rapidement. Eh bien, pour monter un business qui cartonne sur Internet, c'est pareil, il faut une vitesse d'implémentation accélérée. C'est-à-dire, il faut tester, 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 plein de choses. Bien évidemment, vous mesurez et il y aura 70, peut-être même 80% des choses que vous allez faire qui ne vont pas marcher. Et c'est normal, pour tous les entrepreneurs, c'est pareil. 80% des choses qu'ils font ne marchent pas, parfois même ça monte jusqu'à 90%. Par contre, ils trouvent ce petit 10%, tout petit, qui explose tout, qui donne des résultats incroyables. Mais pour trouver ces 10%, il faut tester les 100%. Vous voyez le truc ? Donc, il faut implémenter, implémenter, implémenter. Et ce n'est pas grave s'il y a des fautes d'orthographe. Ce n'est pas grave si les vidéos font amateur. Ce n'est pas grave si tout n'est pas parfait. L'important, c'est de tester, de mesurer, voir les ventes que vous faites. Et dès que vous sentez qu'il y a une possibilité, une amorce, vous mettez le paquet et boum, résultat. Et forcément, l'entrepreneur qui sort une dizaine de produits par an va en trouver deux ou trois qui cartonnent. Et l'entrepreneur qui sort deux produits par an, il le faudra peut-être quatre à cinq ans pour trouver un ou deux produits qui cartonnent. Donc, il y en a un, il gagne quatre années plus rapide que l'autre. Donc, il va quatre, trois, quatre, voire même cinq fois plus vite que l'autre pour obtenir un business qui explose. Pourquoi ? Parce que c'est exponentiel. Dès qu'on dépasse la barre des 50 000, boum, on passe la barre des 100 000, on passe la barre des 200 000, on passe la barre des 500 000, la barre des 1 million, boum, 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 c'est exponentiel. Alors que si à chaque fois, il faut cinq ans pour passer une barre, 50, 5 ans, 100 000, 5 ans, dans 30 ans, tu fais 1 million d'euros en un an, enfin bon, il faut 30 ans, quoi. Or que ça peut être fait en 10 ans, parce qu'à chaque fois, boum, 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 boum. Donc, vraiment très important. Et j'insiste énormément là-dessus. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai coaché plusieurs milliers d'entrepreneurs depuis quatre ans maintenant, et je vois bien quand il y en a qui mettent, pour faire un simple sondage à leur liste, à leurs abonnés, qu'il leur faut trois semaines ou un mois, et après pour créer leur produit, il leur faut encore trois mois. Bref, je vous dis, en six mois, ils sortent un seul produit. En un an, ils ne sortent que deux produits. Ils ne peuvent pas, enfin bon, ça va mettre cinq ans, six ans, pour trouver un seul produit qui cartonne. Or que l'entrepreneur qui, voilà, un sondage, un bête sondage, il faut une semaine pour le mettre en place. Vous ouvrez Google Docs, vous vous posez vos six questions, vous envoyez un email à votre liste, un email pour le partenaire qui renvoie sur une page de capture, en une semaine, c'est fait. Et quand vous avez l'habitude, vous le faites en deux jours. Boum ! Après, la semaine suivante, vous créez le produit. La semaine suivante, vous mettez en place les partenariats. La semaine suivante, quatrième semaine, vous mettez en place la publicité, et c'est fait. En un mois, vous avez sorti un produit. Et vous continuez comme ça, sur douze fois dans l'année, ça fait douze produits en un an. Il y en a forcément deux ou trois qui vont cartonner, sortir du lot, parce que vous allez améliorer votre expérience. Boum ! Vous allez voir ce qui ne marche pas. Boum ! Vous allez voir ce qui marche. Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Vous grimpez les échelons de la réussite comme ça. Donc, faites en sorte d'avoir une implémentation rapide. Et pour aller plus loin, c'est-à-dire pour faire des ventes rapidement, pour vous, je vous ai préparé les meilleures lettres de vente de Robert Collier. Donc, le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Vous pouvez accéder gratuitement à la formation de Robert Collier Fondation. Robert Collier, il faut savoir que c'était un copywriter dans les années 30, 1920, 1930, qui a vendu tout un tas de produits, des livres, des vêtements, des pneus. Bref, il a vendu tout un tas de produits dans différents domaines. Il a fait des millions de dollars de chiffre d'affaires. Et vous pouvez accéder gratuitement à sa formation Robert Collier Fondation. Le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Alors, je vous le dis tout net, ça ne va pas durer éternellement. Ce n'est pas une technique marketing. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai acheté les droits d'auteur de Robert Collier. C'est un livre uniquement disponible en anglais. J'ai acheté les droits d'auteur. J'ai payé une traductrice pour faire traduire ce livre en français. Et j'en ai pris une partie pour faire la formation Robert Collier Fondation, donc en français et gratuite pour vous. Comme vous vous en doutez, ce n'est pas gratuit. J'ai payé plusieurs milliers de dollars de frais de droits d'auteur et de traduction. Et pendant quelques jours seulement, vous pouvez accéder gratuitement à la formation. Robert Collier Fondation. C'est-à-dire, ses meilleurs textes de vente, ses recommandations de copywriter pour vous aider, vous aussi, à générer des ventes dans votre business, que vous ayez une boutique en ligne, que vous soyez infopreneur, formateur, coach, thérapeute. Les lettres de vente de Robert Collier cartonnent. C'est un truc de fou ! Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Cliquez dessus pour voir si c'est toujours disponible. Profitez-en maintenant. Moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne WeCacheCopy. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada